Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Lachini, votre enseignant en chimie physique. Aujourd'hui, on va travailler la dilatation du temps. On prendra un exemple, les cas de particules appelées myons. Tout d'abord, un petit rappel sur la dilatation du temps. Le temps est dilaté si la constante de Lorentz est supérieure à 1, ça veut dire que la vitesse est de l'ordre de 10% de la vitesse de la lumière. On prendra un exemple, le cas du myon. Le myon, ce sont des particules chargées et instables qui sont produits dans l'atmosphère par les rayons cosmiques. Leur vitesse est très proche de celle de la lumière. Il porte une charge d'un électron, mais avec une masse de 170 fois plus importante. Donc, ils sont beaucoup plus lourds que les électrons. Alors, logiquement, ces particules ont une durée de vie de 2,2 microsecondes. Donc, en calculant par rapport au temps et à leur durée de vie, ils ne peuvent pas dépasser 660 mètres par rapport aux hautes atmosphères. Par contre, en réalité, on trouve que ces particules sont détectables sur la surface de la Terre et on trouve une centaine par mètre carré et par seconde. Ces comportements-là sont en effet expliqués par la dilatation du temps. Ça veut dire que leur durée de vie va être beaucoup plus forte dans le référentiel terrestre par dilatation du temps. Ainsi, en faisant de calcul par rapport à la distance moyenne qui sépare le sol de haute atmosphère, qui est de l'ordre de 50 kilomètres environ, on trouve qu'ils ont une durée de vie dilatée de 63,6 microsecondes. Ce comportement, ce résultat a été également vérifié dans un accélérateur de particules au sein du CERN et ils ont trouvé que la durée de vie du myon qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière et de l'ordre de 63,6 microsecondes. Donc, notre cours d'aujourd'hui concernait la dilatation du temps. Nous avons détaillé un exemple dans le cas de particules appelées myon. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur la dilatation du temps et je vous dis à bientôt. C'est Régis Kool. 1 1 1 1 1 1